L'hommage aux victimes des attentats au Grand Prix de F1 du Brésil, les derniers crash-tests Euro NCAP, les Audi RS6 et RS7 performances en vidéo et une chasse au Yeti dans Recoil 3, c'est le sommaire de ce lundi 16 novembre, bienvenue à tous ! On débute donc par les résultats de l'avant-dernier Grand Prix de la saison de Formule 1 qui se tenait à Interlagos au Brésil. Et alors que Lewis Hamilton avait déjà été sacré champion du monde il y a 3 semaines aux Etats-Unis, il est monté cette fois-ci sur la seconde marche du podium derrière son coéquipier chez Mercedes, Nico Rosberg, qui a mené la course de bout en bout, assurant sa deuxième place au championnat des pilotes. Vettel sur Ferrari complète le trio de têtes de cette course un peu particulière en raison des attentats perpétrés en France ce vendredi 13 novembre. Brassard noir pour tous les pilotes et minutes de silence sur la grille de départ en hommage aux victimes, drapeau tricolore portant le deuil sur le podium, tout le monde avait le drame en tête. Romain Grosjean, seul Français de la grille, parti en 14e place pour remonter dans les points en 9e position, a lui mêlé au Brassard noir un drapeau français, comme le montre cette photo laissée sur Twitter. Rendez-vous pour le dernier Grand Prix de F1 de la saison le 29 novembre prochain à Abu Dhabi. Sans transition, on passe aux derniers résultats en date, au crash test Euro NCAP. Et l'on commence par le Volkswagen Caddy qui obtient 4 étoiles. Et si la 5e étoile lui échappe, c'est notamment à cause du crash test frontal, où la protection du conducteur est jugée moyenne, et la partie avant du capot qui offre une mauvaise protection pour les piétons. Chez Honda, en revanche, on se satisfait des résultats obtenus par les nouveaux HR-V et Jazz, tous deux obtenant la note de 5 étoiles. Une note partagée avec la nouvelle et 5e génération d'Audi A4, qui se place plutôt dans la partie haute du classement des grandes familiales. Faisant jeu égal avec la Mercedes Classe C, qui a passé ses tests en 2014 alors qu'ils étaient moins stricts, l'A4 reçoit également un prix spécial de l'Euro NCAP pour son système de freinage multicollision de série, activant le freinage automatiquement en cas d'accident. Et puisque l'on est chez Audi, voici les premières images vidéo des nouvelles RS6 et RS7 badgées Performance, présentées il y a quelques semaines, les voilà qui se montrent un peu plus en détail, à l'intérieur comme à l'extérieur. Mais rappelons que c'est surtout sous le capot qu'Audi a musclé le jeu de son brake et de son coupé 4 portes, avec un V8 4 litres TFSI qui grimpe de 560 à 605 chevaux. La RS6 avant comme la RS7 Performance ne réclame que 3,7 secondes pour atteindre 100 km heure et peut grimper jusqu'à 305 km heure en pointe, arrivée sur nos routes dès janvier prochain. Pour terminer, voici quelques images du film Recoil 3 du pilote américain B.J. Baldwin. Ce Ken Block du tout-terrain, également surnommé balistique, part dans ce nouvel épisode à la poursuite du Yeti au volant de son pick-up de 800 chevaux. Un engin passe-partout pour lequel tout est prétexte à glisser, brûler de la gomme ou s'envoyer dans les airs. Un dernier mot pour vous dire que toute l'équipe d'autoplus.fr se joint à moi pour exprimer sa profonde tristesse au lendemain des attentats de ce 13 novembre à Paris. Nous pensons tous très fort aux victimes et à leurs proches. A demain. A demain.